37 ans que je vis ici, je n'ai jamais eu un instant de lassitude. Chaque minute, le paysage change. On a vu la neige, on a vu des tempêtes, on a vu des grosses marais, on a tout connu. Comment ne pas se plaire ici ? Ce chef truculent, c'est Claude Gillard, farouchement attaché à sa Normandie natale après avoir fait ses armes dans de grandes brigades parisiennes. En 1981, il ouvre son restaurant à Champaud dans la Manche face au Mont-Saint-Michel. C'est ici qu'il vous mitonne aujourd'hui un plat entièrement réalisé avec des produits de sa région. Alors profitez de déguster les produits de saison avec le magret de canard au pommon. Là, je suis en train de lever les magrets. On les part un petit peu, bien sûr. On va les strier côté pot. De façon à faciliter la cuisson. Après les magrets, place à l'accompagnement. Des légumes de printemps fraîchement récoltés sous le climat océanique normand. D'où vient le produit ? Pourquoi le choix de ce produit ? La saisonnalité ? Toutes ces choses-là viennent se joindre au plaisir de la table. Ces produits, ils viennent d'une coopérative bio à seulement 10 km de son restaurant. Bonjour Guillaume. Bonjour Claude. Tout va bien ? Chez Guillaume, il sait qu'il trouvera les premiers légumes de la saison garantis 100% naturels. Je vais te prendre une botte de navets bien brillants, là, qui viennent d'arriver, je crois. C'est vraiment agréable de pouvoir commencer à retravailler avec les nouveaux légumes qui arrivent. Semé d'avril à juin, les navets nouveaux se récoltent maintenant. Avec un début de printemps plus vieux en Normandie, la production a pris du retard. Pour Claude, ces légumes primeurs, il faut en profiter dès qu'ils sortent de terre. Ça dure un mois, un mois, pas plus. C'est un travail de saveur régional, terroir. Alors moi, je souhaite aussi des carottes et un peu de pommes de terre. Elle est bien ferme, alors c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit utilisée dans la quinzaine. De retour en cuisine, carottes, pommes de terre, navets et courgettes passent ensuite sur la mandoline de notre chef. Alors ça, je suis musicien, je joue de la mandoline. Et on fait des petits bâtonnets comme ça, c'est ce qu'on appelle la jardinière de légumes. Et je vais vous faire des petites billes de pommes pour mettre autour du magret. Je laisse volontairement la peau dessus, parce que c'est rempli de pectine, ce qui donne le goût de la pomme. Et je vais les cuire dans du pommeau. Le pommeau, c'est un cidre normand, distillé puis vieilli en fût de chêne pendant un an. Ce nectar, il va le récupérer chez son ami Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, alors t'es en train de faire de la fraude patentée ou quoi ? C'est pas de la fraude, c'est de l'appellation contrôlée. Ici, on distille du pommeau et du calvados chaque printemps depuis six générations. Le calva de l'année 2018. Le calva de l'année 2018 avec du cidre de... De 2017. Fais gaffe, c'est fort. Cette année, on a environ deux semaines de retard sur le départ végétatif du pommier. Parce qu'il a fait froid, on a eu beaucoup d'humilité. Mais avec un beau temps comme on a aujourd'hui et ce qu'il nous annonce, on va vite rattraper le retard. Pour faire le pommeau ou le calvados, Jean-Luc utilise cet alambic ambulant des années 20. Acheminé autrefois d'une ferme à une autre pour faire le calvados des paysans. Un alambic, c'est une grosse cocotte minute. Vous chauffez du cidre dans une marmite, des vapeurs montent et ces vapeurs, après, il faut les filtrer. Et c'est ça toute l'invention de la distillation, c'est de séparer les bonnes vapeurs des mauvaises. Donc les légères qui sont des vapeurs d'alcool, des plus lourdes qui sont les vapeurs d'eau. Je te remercie, Jean-Luc. Salut, Claude. Merci pour tout. Et bonne cuisine. En cuisine, Claude utilise le pommeau pour faire cuire ses billes de pommes pendant 3 minutes. Ils sont restés croquants. Malgré, on va les mettre en cuisson. 8 minutes côté peau et 6 minutes côté chair. Là, je vais flamber au pommeau. Ça commence à sentir bon. Je crois que je suis tombé dans la marmite. J'avais 7 ans. On était une grande famille, on était 8 enfants. Ma maman avait beaucoup de travail. Et moi, je me plaisais. Ça remet dans les casseroles, tout ça, à goûter. Elle est déjà tout petit. 52 ans. Et je m'éclate toujours. Après 5 minutes de cuisson, il passe ses légumes au beurre, puis s'attaque à la sauce. Pour laquelle il déglace le soupe des magrets. Avec le pommeau de cuisson des pommes, un fond de volaille, ainsi qu'un beau morceau de beurre pour émulsionner. Dernière étape, des pommes de terre préalablement blanchies. Elles aussi rôtillent dans une belle noix de beurre. Il ne reste plus qu'à dresser une belle assiette made in Normandie. Normandie, sûrement un des 2e paradis au monde. Oh, je joue un peu les chauvins, oui. Alors, si vous souhaitez vous régaler de ce plat de région et de saison, voici les ingrédients pour 4 personnes. 2 magrets de canard, 1 botte de carotte, 500 g de pommes de terre, 1 botte de navet nouveau, 2 courgettes, 3 pommes et 40 cl de pommeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada